Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour Zibuline et j'avais envie de réaliser une explosion box. Ça fait un petit moment que j'ai envie d'en réaliser une, c'est quelque chose que j'ai jamais fait et du coup je me suis lancée. Pour ça j'ai sorti la nouvelle collection Les Ateliers de Karine Rainbow. Donc comme vous allez le voir les couleurs sont juste magnifiques dans les tons pastels et je trouve que pour ce genre de projet il vaut mieux utiliser des papiers colorés donc je me suis dit que ça s'y prêtait très très bien. J'ai acheté cette planche de We Are Memory pour faire justement cette petite box et je vous mettrai en barre d'infos toutes les mesures pour la réaliser sans planche parce que c'est également possible mais c'est sûr que niveau gain de temps cette planche elle est vraiment top. Donc pour la réalisation de ma boîte j'ai choisi de faire une taille M donc ça sera composé de 4 papiers mais vous pouvez aller jusqu'à 7 papiers. Donc plus vous avez de photos et plus vous pouvez en gros c'est comme des pages dans un album c'est le même principe. Moi c'est pour scraper des photos d'anniversaire de ma nièce et j'en ai pas pris beaucoup donc la taille M avec 4 volets ça suffira. Il vous suffit de couper votre premier papier au bonne taille. Donc là je commence par le premier papier qui est le XXS c'est du 6 par 6 inch et ensuite vous avez, c'est très bien expliqué sur la punch board, vous avez les repères des rainures donc voilà vous faites ça sur les chaque côtés et vous faites également les diagonales mais avec les images vous allez beaucoup mieux comprendre. Une fois que tous vos plis sont bien marqués sur la table de rainurage il vous suffit de mettre en forme votre papier et votre premier étage est fait. Je passe ensuite à mon second étage donc l'étage qui va se glisser juste en dessous de mon étage violet donc là je prends un morceau de papier je le coupe à 7 par 7 inch et je vais faire exactement le même procédé avec la punch board et je vais donc bien regarder au niveau des repères donc là on n'est plus sur un repère XXS mais sur un repère XS je vais y arriver et voilà pareil sur chaque côté et je fais également les diagonales Une fois que c'est fait je procède toujours de la même manière je vais marquer les plis pour mettre en forme le papier vous allez voir qu'il y a un deuxième pli tout simplement je me suis trompée donc vous c'est normal il n'y aura à chaque fois qu'un pli sur chaque côté je mets en forme un petit peu et je continue donc là je vais vous laisser en musique parce que je n'ai rien de plus à vous dire je vais tout simplement recommencer la même étape pour la taille S et la taille M Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois que mes 4 papiers sont découpés et mis en forme je vais utiliser ces petits guides qui sont fournis avec la planche donc c'est des petits cœurs il vous suffit de prendre le cœur à la bonne dimension en fonction de la taille de votre papier donc moi le premier étage est XXS donc je prends tout simplement le cœur où il y a écrit XXS et sur les côtés au crayon à papier je vais tout simplement faire le contour que je vais venir après découper au ciseau et je vais faire ça sur chaque papier bien sûr entre chaque papier je change de gabarit donc là c'est l'étape un peu longue et pas très sympathique il faut tout simplement découper le contour des cœurs et ça sur chaque papier donc bien sûr je vous ai coupé la vidéo pour pas que vous ayez ce long passage parce que franchement c'est juste répétitif et rien de trop intéressant je vous montre le résultat une fois tout découpé et déjà franchement le rendu est juste trop joli donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire mais ces couleurs-là, pastels, c'est vraiment beau ensuite je passe au couvercle de ma boîte donc la caméra a coupé mais je vous mettrai, ne vous inquiétez pas toutes les mesures là ici à l'écran et en barre d'infos également pour celles qui n'utiliseront pas la planche vous avez également un repère qui s'appelle lead alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire en anglais mais ce sont les repères pour faire votre boîte et pareil vous faites vos plis dans la rainure donc sur les quatre côtés et également dans la diagonale et comme vous allez voir à l'écran ça vous forme une petite boîte je ne vais pas la coller tout de suite parce que j'ai eu l'idée de la décorer et d'utiliser un petit peu mes pochoirs pour celles qui ont suivi j'ai pas mal acheté de distress entre Nîmes et version scrap donc je me suis dit que c'était le moment de les utiliser donc j'ai sorti je crois que c'est un masque de chez Sokai pour tout ce que je vais utiliser autre matériel que Zibuline si vous avez des questions n'hésitez pas à me demander en commentaire et je vous répondrai donc là je vais utiliser donc un jaune et un rose je crois que c'est la Salwater Taffy et la Squeezid Limonade je suis désolée pour l'anglais je suis vraiment nulle donc j'ai utilisé ces deux couleurs que je vais essayer de fondre un petit peu de moitié et vous allez voir ça va rendre un rendu un peu orangé que j'aime beaucoup je vous montre le rendu du couvercle avec les encres et je passe ensuite à la découpe du Dice donc j'ai utilisé le Dice 4 trous de chez Zibuline donc je le place en diagonale je le passe à la Big Shot et comme vous allez voir je vais ensuite refaire la découpe en fait juste en dessous donc je fais la même chose je repasse à la Big Shot et en fait j'ai eu cette idée en fait tout simplement j'avais envie de mettre du volume sur ma boîte et je me suis dit et si je ne mettrais pas la reliure plastique sur le dessus pour créer un petit peu de volume alors j'étais pas sûre que ça fonctionne mais vous allez voir ça fonctionne très très bien une fois que j'ai collé mon couvercle je vais tester je vais voir si tout fonctionne bien et là vous allez voir que c'est parfait donc le couvercle et la petite boîte et quand on ouvre ça fait une explosion je passe ensuite à la décoration de ma boîte donc je commence par faire plusieurs cachets de cire alors je vais essayer de me rapprocher au maximum des couleurs pastels des papiers donc je vais faire les ballons coeur le happy birthday également parce que je vais scraper des photos de ma nièce pour ses 5 ans je n'ai pas énormément de photos comme je vous disais donc du coup c'est pour ça que j'ai fait que 4 papiers ça suffira largement et vous allez voir à la fin de la vidéo le rendu que c'est très long à décorer quand même ce genre de projet donc là je procède comme j'ai déjà procédé je n'avais pas de bleu très très pastel donc tout simplement j'ai laissé le blanc et j'ai uniquement rajouté un petit peu de bleu pour mélanger les deux couleurs et franchement le rendu est vraiment très beau on est vraiment sur des couleurs pastels là j'ai utilisé un die de comptoir du scrap et je vais décorer le dessus de ma boîte donc je crois que c'est le die stag quelque chose comme ça et ensuite des petites étiquettes des pompons les étiquettes à bijoux de chez Zibuline je crois que je ne vous les présente plus parce que je les mets de partout franchement je les adore et voilà la petite breloque ballon c'est une nouveauté du mois d'avril et je me suis dit ça allait super bien matcher pour cette boîte anniversaire j'ai utilisé une épingle à nourrice or pour pouvoir accrocher tout ça je fais un trou à l'acropadaï dans mon cachet de cire et je vais accrocher donc la petite étiquette de bijoutier ma petite breloque et vous verrez à la fin là je ne l'avais pas sorti mais j'ai finalement rajouté un pompon je vous montre le résultat bien sûr je vous ai passé l'étape de la déco parce que ça m'a pris tout simplement énormément de temps toute la journée de dimanche pour décorer finalement c'est pas si simple parce que c'est quand même très petit donc il faut utiliser des petits embellissements il faut que ça puisse rentrer il faut pas que ça fasse trop chargé je me suis lancée dans de la couture également donc ça je l'ai fait avec un guide de chez les ateliers de Karine les petits cœurs donc j'ai fait un petit cœur sur chaque étage en fonction de la couleur du papier voilà j'ai mis plein plein de choses je vous montre donc si vous avez des questions sur certains embellissements découpes d'ail tamponnage etc n'hésitez pas comme je vous l'ai dit de me demander parce que là je peux pas vous détailler ce que j'aime beaucoup avec les tutos et avec ma DT de chez Zibulin parce que ça me permet d'utiliser de mélanger un petit peu un petit peu les marques et je trouve que souvent le rendu est vraiment très très beau j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt c'est parti